Shalom chèvré, alors qu'est-ce qu'on apprend dans Accour d'Hébreu ? C'est la question qui revient souvent. Alors là, ici, j'ai la méthode faux débutant. Vous savez qu'une leçon dans le livre correspond à une leçon en vidéo de 30 minutes, un vrai cours, donc sur le site internet accourdhébreu.com. Alors si je prends par exemple le niveau faux débutant, faux débutant, pourquoi faux débutant et pas vrai débutant ? Un vrai débutant, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire en hébreu. Un faux débutant, c'est quelqu'un qui maîtrise l'écriture et la lecture, et surtout l'écriture cursive, pour pouvoir suivre ce qui se passe au tableau dans nos formations, dans nos cours. Alors le niveau faux débutant, c'est celui-ci, donc c'est le niveau orange sur le site, si vous vous connectez sur accourdhébreu.com. Le livre, évidemment, est en vente. Qu'est-ce qu'on apprend dans la première leçon ? Alors, chiour, réchon, chiour, ça veut dire une leçon, pour ceux qui ne savent pas. Alors on a quelques mots de vocabulaire que je vais vous apprendre. Tiens, voilà, comme ça vous serez prêts avant votre première leçon sur la cour d'hébreu. Voici le premier mot, talmide. Talmide, ça veut dire un élève, c'est ce que vous êtes, talmide. Et si vous êtes une fille, vous allez dire talmida. Alors, dans cette première leçon, on apprend évidemment les pronoms personnels. Ani, ata, at, hou, hi, anachnu, atem, aten, hem, hen. Voilà, je vous ai fait tous les pronoms personnels de je à il, elle au pluriel. Et donc si vous voulez dire par exemple, je suis un élève, ani, talmide. Et si vous êtes une fille, vous allez dire ani, talmida. Ani ne change pas, ani, je, en hébreu, se dit au féminin, au masculin, de manière totalement transparente. Alors vous avez le mot zé. Zé, ça veut dire celui-ci. D'accord ? Par exemple, si vous voulez dire, ou alors ça veut dire c'est, c'est apostrophe est, par exemple. C'est un livre, zé, c'est faire. Zé, c'est faire. Voilà, donc c'est au masculin. Et si vous voulez dire, c'est une élève, vous allez dire au féminin, zé devient zote. Donc, zé, talmide, par exemple, zote, talmida. Voilà, c'est un élève, zé, talmide, et pour une élève, zote, talmida. Voilà, allez, je continue sur les mots de vocabulaire à connaître avant votre premier cours sur un cours d'hébreu. Mi, mi, ça veut dire ki, ki, mi. Voilà, donc si vous, par exemple, si vous voulez dire, si quelqu'un tape à la porte, vous allez dire mi zé. Zé qu'on connaît maintenant, zé, ça veut dire celui-ci. Donc mi, zé, ki, se. Voilà. Gam, ça veut dire aussi. Gam, ani, moi aussi. Gam, ata, toi aussi. Gam, hou, lui aussi. Gam, anach, nous aussi. Voilà, gam, ça veut dire aussi. Et si vous voulez dire ou, ou, eifo, eifo, ça veut dire ou. Alors, vous pouvez prononcer eifo, ou vous pouvez prononcer tout simplement eifo. D'accord ? Eifo, ça veut dire ou. Par exemple, e, ou ça se trouve, ou c'est, eifo, zé. Eifo, zé. Voilà. Après, vous avez la particule. Alors, en français, dans, c'est un mot à part entière. C'est une préposition. Mais en hébreu, dans, est collé au mot d'après. Vous savez que les mots sont collés en hébreu. Les prépositions sont collées au mot qui suit. Et donc, par exemple, be, ou ba, ça dépend si c'est indéfini ou défini. Be, ça veut dire dans. Ani, bakita, je suis dans la classe. Kita, ça veut dire une classe. Ani, bakita, je suis dans la classe. D'accord ? Vous avez entendu qu'il n'y a pas de verbe être présent. Alors, ça, c'est aussi la petite subtilité qu'on apprendra aussi dans les faux débutants. C'est qu'il n'y a pas de verbe être présent. Donc, vous dites tout simplement moi dans la classe. En hébreu. Ani, bakita, et vous savez dire donc maintenant dans. Vous avez lo, lo qui est la négation en hébreu, qui veut dire non, évidemment, qui veut dire aussi pas. D'accord ? Voilà. Atatalmide, tu es un élève, atatalmide, et vous répondez lo. Ani lo, talmide. Ani lo, talmide. Je, moi, pas, élève. Vous voyez, c'est des phrases nominales au présent en hébreu. Et puis ensuite, vous avez le mot ivrit. Ivrit, qui veut dire hébreu. Alors, le mot hébreu en français est fautif, évidemment, parce qu'il y a un H au début du mot. C'est pas bon. D'où vient ce H, en fait ? Il n'y a pas de H au début du mot ivrit. Il y a un Aïn. D'accord ? Normalement, c'est une lettre qui vient de la gorge. Aïn, Aïvrit. Donc, en hébreu moderne, on ne prononce pas trop les gutturales. On va dire Aïn, tout simplement. Ivrit. Ivrit. L'hébreu est, comme ça, au moins, vous savez dire « Ani, Medaber, Ivrit, je parle hébreu ». « Ani, Medaber, Ivrit, je parle hébreu ». Voilà un petit peu ce qu'on voit dans la première leçon de Aïn. Aïn, 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 Aïn. Aïn, Je vous donne rendez-vous sur accourdesbreu.com pour suivre votre formation complète.